Dans le cadre du programme des recrues Six Siege, cette vidéo a pour but de vous parler des différents opérateurs connus à ce jour afin que vous vous fassiez une idée des forces en présence. Si nous venions à recevoir d'autres informations sur des opérateurs, une nouvelle vidéo comme celle-ci vous saurait alors présenter. Maintenant je vous demande toute votre attention, nous allons commencer avec les attaquants. Elisa Cohen, dite Ash, est un agent du SWAT ayant pour spécialité de créer des brèches et d'ouvrir de nouvelles lignes de feu. Grâce à son M120 modifié, elle peut sans s'exposer envoyer des munitions explosives et infiltrer les zones hostiles. Dans Six Siege, Ash peut cibler une case en ignorant une barricade et effectuer l'action détruire Orange sur celle-ci ainsi qu'une case adjacente. Mike Baker, dit Thatcher, est un spécialiste des contre-mesures du SAS qui, grâce à ses grenades à impulsion électromagnétique, peut désactiver tout matériel électronique dans une pièce. Pendant vos missions, vous pourrez vous en servir pour retirer du jeu tous les gadgets électroniques d'une pièce ciblée. Sledge, de son vrai nom Simus Cowden, aime tout particulièrement les surprises. Équipé de son marteau de démolition, presque aucun mur ne lui résiste, et il saura prendre vos adversaires à revers. Sur le terrain, profitez de sa capacité qui lui permet à la fois d'effectuer une action détruire Orange sur un mur adjacent, et du même coup de détruire un gadget et d'effectuer une action tirée sur un opérateur situé juste derrière le mur. En matière de démolition, Jordan Trace, dit Thermite, n'a rien à envier à Sledge. Cet agent du SWAT utilise des charges exothermiques afin d'ouvrir des brèches dans les défenses adverses. Dans Six Siege, il pourrait effectuer une action détruire Rouge sur une case adjacente, et les cases adjacentes à celle-ci. Elias Kotz, aussi connu sous le nom de Blitz, est un excellent meneur. Caché derrière son bouclier équipé de grenades flash, il mettra en déroute le plus déterminé des défenseurs. Pendant vos opérations, utilisez sa capacité pour cibler une case et étourdir toutes les unités situées dans la pièce de cette case. Monica Weiss, connue sous le nom d'IQ, est une scientifique allemande qui se spécialise dans la neutralisation d'appareils à distance. Mon détecteur lui permet de les repérer pour mieux les éliminer. Une fois sur le terrain, elle pourra retirer du jeu un gadget électronique situé jusqu'à 4 cases de distance, ou un gadget d'une pièce avec l'icône verticale si elle se trouve à l'étage. Passons maintenant aux défenseurs. James Porter, aussi appelé Smoke, est un autre surdoué qui, lui, travaille pour le SAS. Doté deux grenades à gaz télécommandées, il est capable de tenir n'importe quel corridor et de semer la panique. Grâce à ses gadgets, vous pourrez poser un gabarit de gaz toxique jusqu'à 6 cases de distance, obstruant les lignes de vue et infligeant des dégâts à qui les traversent. Mark Chandar, dit Mute, est un agent anglais beaucoup plus discret. Ses brouilleurs de signaux lui permettent d'empêcher l'adversaire d'utiliser un quelconque gadget électronique dans la pièce où il se trouve. Étant particulièrement méticuleux, il a cependant fait en sorte que ses appareils ne perturbent pas les gadgets de ses alliés. Digne représentant de la résilience à l'américaine, Miles Campbell, ou Castle, est incomparable quand il s'agit de boucler un périmètre. Les panneaux de blindage amovibles permettent d'entraver n'importe quelle entrée, obligeant l'adversaire à avoir recours à des méthodes radicales. Dans Six Sieges, vous pourrez remplacer des barricades par ces panneaux, qui seront considérés comme des murs renforcés. Furtif et imprévisible, Jack Estrada, connu sous le nom de Pulse, utilise son capteur cardiaque pour détecter les ennemis avant qu'il ne se doute de sa présence. Il saura se rendre indispensable lors de vos opérations de défense, pouvant mettre un marqueur localisé sur tout agent à 4 cases de lui et ayant la possibilité de semer le trouble dans les rangs des ennemis quand il est à l'étage. Préférant la discrétion et la réaction à la confrontation, Marius Striker, nom de code Jäger, utilise des dispositifs de contre-mesure afin d'empêcher l'adversaire de le déborder. Son système de défense actif détruit tout projectile envoyé vers lui, ce qui obligerait un opérateur voulant lancer l'un de ses gadgets à dépenser une action supplémentaire. Dernier de notre liste, Dominic Brunsmeyer, dit Bandit, est un agent du GSJ-9 qui saura surprendre ses adversaires. Grâce à son CSD-1, il peut rendre n'importe quelle surface conductrice mortelle. Dans Six Sieges, son matériel lui permettra d'électrifier une case et celles qui lui sont adjacentes, impligeant des dégâts à quiconque qui passeraient ou tenteraient d'y déployer un gadget. Voilà tout ce que nous savons pour le moment, vous êtes maintenant prêt à faire vos premières armes sur le terrain. Choisissez bien vos coéquipiers, la réussite de votre mission en dépend. Bonne chance Recru ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !